Ok, nous y voilà bien. Paroles électriques. Les animaux crient. Ils utilisent un langage fleuri pour communiquer, se prévenir, agir. Sous ton fameux chapeau, les oiseaux, la nature effervescente. Échappé sauvage, en volet d'essence, liberté feuillage du minuscule à l'immense, respiration au rythme chlorophyllien, loin de tout lien, reconnexion au vital, entrée dans le végétal. Les humains parlent, même s'ils se crient dessus aussi, parfois. Les sons qui sortent de nos gosiers sont comme des extensions de nous-mêmes que l'on partage avec celles et ceux qui les entendent. Elle put toucher du bout des flottes, mille sensations sans désarroi. Car si ses yeux se nourrissent d'ombre, ses mains peuvent goûter, sans risquer de confondre, la douceur du jasmin de l'amertume du chamin. Tant de mots pour parler, car nous avons tant de choses à exprimer. Lors, vite, il me faudrait un peu de notre espoir pour pouvoir embarquer loin de mon long hiver, de ses insomnies blanches et de ses astres noirs, vers une tendresse perdue, celle que je me portais, celle qui me fut volée, violence insensée. Comme les animaux, pour dire la faim, la peur, la disponibilité sexuelle. Il répète deux ou trois fois, il est où, il est toutou à son papa ? Qui c'est qui va venir se promener ? C'est le toutou à son papa. Bon, déjà, c'est pas mon père, puis je suis plein à bébé. Et le gars partient à me caresser. Et il est né de... Ah, il est content. Je suis sûr qu'il me caresse plus souvent que sa femme. Allez y comprendre quelque chose. Mais nous avons besoin de bien d'autres nuances pour exprimer le plaisir, la joie, le dégoût, la colère, l'amour, la frustration. Allez go, je rentre sans go, flagada, guidée par les lampadaires, j'y vais pas d'ardard, il est tard, je piquerai pas mon dard, je danserai pas la lambada, pas de champagne frais stagada, pas d'alle vieux. La contemplation, l'injustice, la haine ou l'amitié. Le souffle court, on la force à respirer. Le tuyau dans la gorge, tube courbe qui lui mord la trachée, tranchée, courbée, violée. Acceptez la machine qui vit à ta place, comme un parasite en symbiose, qui te noie, mais te sauve. Elle s'étouffe, vous ne la voyez pas ? Cette scène est ouverte à la parole, pas qu'au cela, mais à la poésie, même si ce sont des formes que j'affectionne particulièrement. Le droit de chanter Les cas sociaux sont nés des silences coloniaux, polyglottes multiples origines, quêtes identitaires, lyriques secorosives. C'est l'occasion de peser ces mots, de les choisir, comme on cueille les fruits d'un arbre à la main. Au fur et à mesure du temps, respirez avec le souffle renaissant. On racine de l'ancrage à la verticale du passage, faites de vos pieds le pas du sage, de vos mains le bon usage. C'est vrai, on parle tout le temps, parfois pour ne rien dire, ou pour dire ce qu'ils veulent entendre. Retrouve-toi seul, sans tes amis, sans l'affection, sans le groupe. Tu n'es pas le groupe, parce que le groupe n'est pas un, et les guerres intestines ne touchent pas tes intestins, alors retrouve-toi seul. On se précipite sous le coup de l'émotion, on passe à côté de ce que l'on pense, et plus tard on ruine. C'est ça que j'aurais dû dire. Ici, vous entendrez ce que la personne veut vraiment vous transmettre, de la manière qu'elle le souhaite. Sans être interrompu, introduire, développer et conclure son propos. S'exprimer librement pour éviter les quiproquos, ou en créer pour se marrer. Je suis un garçon sage, je ne porte pas de caleçon sale, alors si tes jeunes femmes sont seules, sachez qu'elles sont celles que je scrute sans cesse, dès que ses cils se baissent, sans que le fil se casse, mon silencieux regard se place, soit sur ses seins, soit sur ses fesses, non, non. Ici, vous entendrez des mots agencés pour bien sonner, sans sonner creux. Qu'importe le propos, qu'il soit drôle, triste, révoltant, touchant, ou bien pire, ou bien mieux. Ici, vous pourrez nous envoyer à la face ce que vous souhaitez, et tout ce qu'on pourra faire, c'est vous regarder et vous écouter. Et nous prenons plaisir à nous regarder, moi, singularité éphémère, ce mouvant et vivant, lui, tout éternel, est malgré tout, immobile dans sa démarche intemporelle. Ici, vous entendrez de vraies personnes qui existent ailleurs que derrière le papier glacé ou les écrans glacés. Cette télé ne marchait plus, alors on s'en est servi pour faire un rond-point dans le salon, parce qu'on n'arrêtait pas de se rentrer dedans. Ici, il fait chaud. 37 degrés de moyenne. 6 mois de désherbage laissé à l'abandon. Elle opère vaillamment, mollet, aisselle, sourcil, elle finit à la prince et avec minutier. Puis arrive le dilemme en attaquant le maillot. L'intégral, le triangle ou le ticket de métro ? À celles et ceux qui montent sur la scène, vous ne volez pas le temps des autres, ils vous le donnent allègre. Bonsoir. Bonsoir. Je me sens que tu peux cerner, oui. Tu veux un bâton ? Tirez pas. Ouais, avec un bâton, c'est cool. Ici, la parole est puissante et souveraine. Elle se propage à travers celles et ceux qu'elle touche, c'est sa tactique. La parole est électrique. Et pour démarrer... ... C'est vrai qu'il y a le micro. Je ne le prends pas souvent, moi, en général. Mais on va le test. Ça sera. Bravo ! Je vais me faire virer de l'assaut au bout d'un mois. Surtout, je n'ai pas payé, je me fous. Ça marche ? Je n'ai pas payé que je ne veux play.